A propos du théorème principal du calcul intégral, au départ sont donnés le graphique d'une fonction f et un intervalle Rb. Nous cherchons l'air de la surface qui se trouve entre le graphique de la fonction f et l'axe des x, et ça, de A jusqu'à B. Nous cherchons donc l'air de cette surface-là. Pour déterminer cet air, nous choisissons un nombre naturel n, pour le moment il vaut 7, et nous décomposons l'intervalle AB en n intervalles de même longueur. Donc ici, nous décomposons l'intervalle AB en 7 intervalles de même longueur. Dans chacun de ces intervalles, nous calculons le milieu, et ensuite, nous calculons l'image de chacun de ces milieux par la fonction f. Donc, nous calculons ces images-là. Et grâce à ces intervalles, et grâce à ces segments-images, nous pouvons construire ces rectangles-là. La somme des airs de ces 7 rectangles vaut à peu près l'air que nous cherchons. Pour voir ça un peu mieux, je vais enlever les segments, les milieux, aussi les intervalles. On regarde maintenant juste les rectangles qu'on a ainsi obtenus. La somme des airs de ces 7 rectangles vaut à peu près l'air que nous cherchons. Car on pourrait, avec les ciseaux, couper ce coin-là qui est de trop et le mettre là-dedans. On pourrait couper ce petit coin-là qui est de trop et le mettre là-dedans, etc. Comme ça, on peut dire que la somme des airs de ces 7 rectangles est égale à peu près à l'air que nous cherchons. Si, dans toute cette procédure-là, nous augmentons le nombre n, donc nous prenons par exemple 13, Ça veut dire que l'intervalle A à pied a été coupé en 13 intervalles de même longueur. Dans chacun de ces intervalles, on a calculé le milieu et puis on a calculé l'image respective de chacun de ces milieux. Ainsi, on a construit ces 13 rectangles. La somme des airs de ces 13 rectangles vaut à peu près l'air que nous cherchons. Et la somme des airs de ces 13 rectangles est plus proche de l'air que nous cherchons que la somme des airs des 7 rectangles du début. Et grâce à une petite animation, nous pouvons voir que plus le nombre de rectangles est grand, plus la somme des airs de tous ces rectangles est proche de l'air que nous cherchons. Observons la petite animation. Maintenant, il y a 50 rectangles et nous ne voyons presque plus de différence entre la somme des airs de ces 50 rectangles et l'air que nous cherchons. C'est pratiquement la même chose. Eh bien, l'air que nous cherchons, c'est simplement la limite de la somme des airs de ces n rectangles si le nombre n tend vers plus l'infini. Et c'est ainsi qu'est défini l'intégrale de la fonction f de x dx et ça de a jusqu'à b. Donc, l'air que nous cherchons, c'est la limite de la somme des airs de tous ces rectangles si leur nombre tend vers plus l'infini. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce symbole-là. C'est un S allongé. S comme somme. C'est la somme des airs de rectangles. Pourquoi ceci, c'est une air de rectangle ? Pour mieux le voir, je vais diminuer le nombre n. Prenons par exemple cet intervalle-là. Dans cet intervalle, nous avons pris le milieu et nous avons calculé son image par la fonction f. Appelons ce milieu x. Alors, l'image de ce x est f de x. Et la base de ce rectangle, c'est une différence de valeur de x. Puisque c'est ce nombre x-là moins ce nombre x-là. Donc, ceci, c'est bien une différence de valeur de x. Donc, un tel f de x fois dx f de x fois dx c'est bien l'air d'un tel rectangle. Et alors, nous calculons la somme des airs de tel rectangle et ça, de a jusqu'à b. Sachant bien que ceci, c'est une limite. C'est la limite de telle somme si le nombre de rectangles tend vers plus l'infini. Voilà la définition de cette intégrale. Le théorème principal du calcul intégral dit que, pour calculer une telle intégrale, on cache d'abord les deux bornes d'intégration a et b, comme ceci, et on calcule la primitive de cette fonction f. Donc, nous calculons d'abord la primitive de f de x dx. Maintenant, on comprend aussi pourquoi une primitive s'écrit comme ceci. Ça vient également de ce s allongé, s comme somme. Donc, pour calculer une telle intégrale, on calcule d'abord une primitive de petit f, appelons cette primitive grand f. Et une fois qu'on a trouvé une primitive grand f, alors, on calcule la variation de ce grand f de a jusqu'à b. C'est-à-dire, on calcule d'abord le f de b, on obtient ce nombre-là. Ensuite, on calcule le f de a, on obtient ce nombre-là. Et le nombre f de a, on le soustrait du nombre f de b. Le résultat ainsi obtenu, c'est un nombre, et ce nombre est exactement l'ère que nous cherchions. Cette procédure avec les rectangles s'appelle procédure de Riemann en honneur du mathématicien allemand Bernard Riemann. Mais deux acteurs très célèbres dans ce même domaine sont Sir Isaac Newton, mathématicien et physicien anglais, et Gottfried Wilhelm Leibniz, mathématicien allemand. Revenons à notre idée de Riemann. Je vais encore une fois diminuer le nombre de rectangles, voilà par exemple jusqu'à 3. Si nous calculons la somme des aires de ces trois rectangles-là, nous obtenons 20,06 à peu près. Si nous augmentons le nombre de rectangles, par exemple ici 8, et si nous calculons la somme des aires de ces huit rectangles-là, alors nous obtenons 20,36 à peu près. Observons maintenant dans l'animation ici, encore une fois, comment la somme des aires de ces rectangles-là tend vers l'air que nous cherchons, et en même temps, comment varie cette R-là lorsque N tend vers l'infini. Observons tout ça. Voilà, ici N vaut 50, on peut arrêter l'animation là. Nous voyons ici que l'air que nous cherchons vaut à peu près 20,40. Mais 20,40 quoi ? Ce sont des centimètres carrés, ce sont des mètres carrés, en fait, ce sont 20,40 fois l'unité d'air, c'est-à-dire qu'il y a 20,40 petits carrés unitaires qu'on peut mettre sur cette surface-là. Dans mon tutoriel théorème principal du calcul intégral numéroté par F6,0,1,0, vous trouverez une démonstration de ce théorème principal du calcul intégral. d'où ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501